Le jour où j'ai commencé à écouter mes besoins et de ne plus avoir peur d'être jugée en disant non, eh ben c'est là où on a commencé à me respecter, à m'aimer vraiment pour qui j'étais et je me suis sentie tellement mieux. J'assumais mes idées, j'écoutais mes besoins, ça m'a aidée à comprendre que les autres ne pouvaient qu'appuyer sur mon manque de confiance en moi ou d'affirmation. C'est là où j'ai compris que je devais prendre ma place sans masque et d'arrêter de pleurer sur mon sort, arrêter d'accuser les autres parce que c'est moi qui avais mis en place ce fonctionnement qui m'étouffait. C'est un sacré boulot sur soi pour sortir de cette peur d'être rejetée ou pas à la hauteur. Mais sans ce travail, tu restes une marionnette de l'existence et les autres, ils tirent les ficelles de ta météo intérieure et c'est franchement invivable. J'aimerais t'aider si tu te reconnais dans ce descriptif. Je connais quelque part les étapes pour s'en sortir et si je peux te raccourcir le chemin, ça c'est vraiment top. Parce que de continuer de vivre en maquillant qui on est, parce qu'on a peur qu'au naturel on nous rejette, c'est invivable, c'est une souffrance en continu. On n'est jamais soi, on est toujours sous tension. Je suis coach et thérapeute en Suisse mais je pratique aussi par visioconférence. Tu peux me contacter via mon site. Et t'inquiète pas, c'est pas si difficile pour s'en sortir, je t'assure. Merci pour ton partage et si tu t'abonnes.